ça m'a suffi de me dire j'ai quelques entrepreneurs qui ont cru en moi et qui eux sont dit ok elle laisse qu'il faut cette fille pour entreprendre tu vois et quand on dit que cette nana a du cran c'est pas du flan pourquoi c'est toujours moi qui fait les claques mais j'ai pas de mains j'ai le démoignement donc c'est si je suis un boulottex toi et tes 5 heures de sommeil vous êtes chauds la tête il y a un singe tu sais tu sais tu sais tu sais laisse moi te présenter mon invité d'aujourd'hui qui n'a pas sa langue dans sa poche elle a su jouer des coudes et rebondir pour retomber sur ses pattes j'ai le plaisir de te présenter aujourd'hui mode à la baisse salut mode comment ça va ça va je te remercie je suis super contente de t'accueillir dans ce podcast je me souviens quand on s'était rencontré l'année dernière j'avais été très impressionné parce que je trouve que tu es une entrepreneuse brillante j'aime beaucoup le contenu que tu crées que ce soit que ce soit sur linkedin ou dans tes newsletters je trouve que c'est très qualitatif ce que tu proposes et j'avais été bluffé par à la fois ton organisation mais aussi ta détermination et au cours de ce que tu avais pu me raconter un truc que j'ai noté j'ai l'impression que comme tu le sais les diamants sont toujours créés sous la pression et ton parcours a été ma foi marquée par plein de petits de petits tumultes et je voulais savoir si tu étais prête aujourd'hui à nous partager ton vécu je sais pas que tu parles mais elle est incroyable cette fille en tout cas tu veux l'adorer autant que moi t'inquiète pas est-ce que tu peux te présenter à la caméra juste ici s'il te plaît bien sûr du coup moi c'est mode à la baisse je suis coach en personne branding et aussi créatrice de contenu notamment sur le sujet du personne branding où j'explore donc la question sur ma newsletter notamment qui s'appelle les personnes mode aujourd'hui il y a un peu plus de 11 000 personnes dessus et sur l'endine où il y a 60 personnes aussi qui me suivent quotidiennement et après j'explore aussi d'autres médias type instagram et youtube sur lesquels ma présence se fluctue n'est ce pas ils sont très importants de la création de contenu on connaît j'ai une première question pour toi mode dans quel environnement est ce que tu as grandi est ce que tu as grandi dans un environnement entrepreneurial créatif pas du tout pas du tout du tout mon père il est il travaillait chez gaz de france donc lui a été salarié toute sa vie il était manager il a commencé ingénieur et la fille de manager et ma mère était data scientist en dernière nouvelle mais sinon il était plutôt en service qualité mes grands-parents sont profs tu vois donc en gros c'est plutôt le monde du rationnel dans ma famille mais c'est pas du tout un milieu créatif ni entrepreneur ok pourtant ce qui m'apprend c'est que ma soeur elle est le graphique d'il aïna ok donc les deux ouais tous les deux on a plutôt des parcours entrepreneurial et créatif mais c'est pas du tout je sais pas d'où ça vient quoi en tout cas ça vient pas de mes parents des études peut-être tu avais fait quoi comme études ben alors j'ai fait je pense que franchement j'ai fait un peu toutes les études comme je voulais faire j'ai commencé après le bac j'ai fait une manane les animaux en art appliqué ok donc là parce que moi très jeune oui c'est vrai qu'à 18 ans je me voyais pas faire une école de commerce en fait comme comme tout le monde ça m'ennuyait un peu donc je suis partie en voilà en mana et après j'ai quitté ça pour faire du mannequinat après j'ai repris les études en communication et marketing ça m'ennuyait un peu donc j'ai fait la fac d'économie gestion en même temps et après j'ai fini par faire le master à l'ESCP en profondariat ok et quand tu dis que le marketing t'ennuyait un peu c'est quoi qui t'ennuyait là dedans alors c'est pas que ça m'ennuyait en fait c'est pas que les cours m'ennuyait enfin les cours m'intéressaient beaucoup mais moi j'avais 23 ans tu vois j'avais déjà bossé en fait je savais exactement pourquoi je retournais faire mes études donc j'étais ultra motivée tu vois je me retournais avec des gens qui avaient ben 50 moins que moi vous avez 18 ans donc ils savaient pas pourquoi ils étaient là tu vois ils étaient surtout là parce que je sais pas ils avaient vu 99 francs tu vois ils se disaient ok la publicité c'est cool et et puis bah du coup on avait cinq heures de cours par jour peut-être quelque chose comme ça franchement les concepts on les répétait beaucoup mais en fait c'était trop lent pour moi et moi j'avais vraiment cette impression que j'avais perdu 4-5 ans de ma vie tu vois avec le mannequinat donc je m'étais dit là il faut que j'aille vite il faut que je rattrape ces 4-5 années là et donc c'est dans ce sens là que je m'ennuyais tu vois à l'école ça veut pas dire que le marketing m'ennuyait mais je trouvais je trouvais aussi que c'était pas assez large j'avais l'impression que j'étais un peu enfermée dans la communication et alors que je savais déjà que moi ce qui m'intéressait c'était un peu plus d'avoir une vision globale sur la gestion d'entreprise ok quand tu dis je savais pourquoi j'étais là il y avait aussi cette urgence de il fallait vite que je rattrape le truc quoi ouais c'est ça ouais et pourtant avec le recul c'est combien de temps t'as passé au mannequinat 5 ans 4 ans est-ce que c'était à refaire ces 4 ans de mannequinat tu les referais aussi ouais 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 c'est pas acheté non 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 c'est une expérience tu vois c'est quand même très différent enfin t'as compté un truc c'est un milieu qui est très fermé il ya peu de gens tu vois qui ont l'occasion d'aller voir donc j'ai vu des choses que je sais sont rares et que pour ça moi je trouve que c'est assez précieux donc bien sûr que je le revivrai maintenant tu vois est ce que je referais les quatre ans en communication marketing je sais pas peut-être que j'irais plus vite à faire dans la entreprenariale comme on t'aurait pu rejoindre parce qu'au final il n'y a qu'un master qui existe dans le niveau entrepreneurial ou est-ce que tu as aussi d'autres parcours je sais pas donc l'ESCP il y a HEC aussi qui en fait un après il y a toutes les écoles de commerce en vrai qui font des parcours entrepreneuriaux je crois que l'ESSEC genre l'EM à mon avis en fond aussi et puis sinon juste do it quoi j'apprends sur le tas et puis voilà ouais je pense que ça aurait pu enfin tu vois je crois pas que tu aies fait un master d'entrepreneuriat par exemple non non j'ai fait un master de galère moi bah ouais bon ça marche aussi ça marche très bien ça marche très bien et puis d'ailleurs tu vois j'ai fait le master d'entrepreneuriat après j'ai fait galère aussi donc de toute façon ça tu passes forcément par cette étape après je crois que moi je revenais de tellement loin dans le sens où dans le malquinage je me sentais vraiment très exclue tu vois du système que je sais pas avec le recul si j'aurais pu de toute façon aller directement dans l'entrepreneuriat tu vois comment t'as su que tu voulais faire parce que comment t'as passé du marketing à l'entrepreneuriat ouais comment t'as fait ça tu t'es levé un matin tu t'es dit maman je veux être entrepreneuse pas du tout ça m'a mis super longtemps j'ai découvert ça finalement à 27 28 ans j'ai commencé à l'accepter tu vois là j'ai 31 en fait je me rappelle donc en gros j'ai fait j'ai fait donc la fin communication marketing à NISCOM et en même temps tu sais je faisais la fac d'économie gestion donc j'avais pour le coup j'avais genre je sais pas combien d'heures de cours tu vois à un certain moment puis j'avais des enfin des notions macroéconomiques dans la tête sur comment j'ai bien en état tu vois et je me rappelle que j'arrive à ce stage en suède chez Nord BDB qui était vraiment une grosse agence de communication ultra stylée et là je me suis dit putain ça il est trop bien genre j'arrive au top du top tu vois life is starting pour moi tu vois et j'arrive et puis là en fait ils me demandent de booker des billets d'avion pour la team et je me suis dit il y a un souci entre ce que je fais et ce que ça m'apporte tu vois je me suis dit genre de toute évidence même ce que je suis en train de faire au quotidien ne m'amène pas là où j'ai envie d'aller tu vois et donc j'ai commencé à réfléchir je me suis dit bon en fait il me faut des projets un petit peu plus entrepreneuriaux donc j'ai quitté la fac économie gestion j'ai lancé mon association à butement lucratif qui faisait des cartes de paris en même temps donc ça c'était la quatrième année à l'ISCOM en même temps je suis rentrée en stage chez L'Oréal pour me confirmer que je voulais pas bosser dans les grosses boîtes tu vois et là à la fin de l'année je me suis rendu compte que j'ai fait le bilan et je me suis dit ok en fait qu'est-ce qui m'a fait le plus kiffer entre un stage chez L'Oréal qui est une des plus grosses boîtes au monde dans laquelle tu vois je peux obtenir beaucoup de statuts j'ai beaucoup de il y a beaucoup d'importance d'une certaine manière etc toutes mes études m'ont amené à ça papa et maman serait super content que je fasse ça tu vois et ma petite carte qui a été imprimée à quelques milliers de exemplaires et qui a impact zéro tu vois et en fait ça ça me rendait beaucoup plus heureuse parce que c'est un projet dans lequel finalement j'étais en maîtrise c'était mes propres décisions aussi et c'était beaucoup plus créatif tu vois et en fait ça m'appartenait et j'ai préféré ça et je me suis dit bon bah du coup peut-être que en fait il faut que je fasse mes propres projets donc que je sois toute seule dedans à la limite et que je galère plutôt que d'être la directrice marketing de l'oréal mais ça t'a quand même demandé du temps de recul t'aurais pas pu rester tête dans le guidon à l'oréal et te réveiller trois ans après il a fallu forcément que tu fasses ce genre de bilan que je fasse l'expérience d'aller chez l'oréal quand tu disais je me suis posé et je me suis dit est ce que ça m'a vraiment rendu heureuse cette année moi je trouve ça compliqué de prendre du recul sur une année entière surtout sur des ressentis pour moi les années je les vois vraiment genre ah c'est trop bien de bosser chez l'oréal à un an en fait c'est chiant en fait ça c'est trop bien comme produit toi comment tu as fait pour prendre ce recul là et te dire ok non ça ça me plaît pas et ça ça me plaît comment tu as fait pour faire ce chemin là c'est parce que c'est comme ça que t'es ou est-ce que ouais c'est ce que j'étais en train de me dire je suis pas mal comme ça en fait je pense que j'ai beaucoup de défauts mais je pense que j'ai une qualité pour le coup qui est de prendre du recul sur les situations et en fait c'est pas la première fois que j'abandonnais un truc pour partir dans autre chose dans ma vie finalement tu vois l'école d'art je l'ai tout plaqué et je me suis dit vas-y je vais faire du mannequinat tu vois le mannequinat j'ai tout plaqué pour dire allez vas-y je vais reprendre des études la fac d'économie gestion je l'ai plaqué tu vois pour lancer une association et ça après j'ai plaqué ce process là pour me dire bah vas-y je vais faire de l'entrepreneuriat j'ai lancé mon premier projet social club que j'ai plaqué tu vois pour me dire allez hop je me mets sur le personnalisme donc en fait finalement c'est un process que j'ai l'habitude de faire tu vois je crois que j'ai l'habitude en fait j'ai l'habitude de me lancer coeur et âme dans un truc et puis un moment si ça marche pas d'avoir le courage de le regarder et de me dire est ce que vraiment ça te plaît est ce que vraiment là t'es bien ou t'es tu vois et je pense que ouais avec le temps en fait j'ai appris à aimer aussi ce questionnement tu vois et je me rends compte que comme je l'ai fait plusieurs fois et qu'à chaque fois ça m'a amené dans une belle aventure que j'ai toujours trouvé trépidante tu vois enfin je sais que c'est un annonceur de bonne nouvelle finalement pour moi est ce que ce côté un peu aller fuck it j'y vais ça donne pas aussi de l'élan au truc c'est ça aussi qui fait vibrer ouais ouais c'est que en fait quand on voit tout balser franchement tu sais il ya aussi un truc hyper libérateur quoi qui est très cool je sais pas si c'est déjà arrivé mais si 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 complètement les études j'ai arrêté mon master deux fois et j'ai fini par quitter mon alternance pour du coup l'enseignement freelance puis après l'entrepreneuriat très sérieusement ouais donc si si il ya ce côté vraiment de aller de façon il ya plus rien à perdre et c'est parti quoi parce que c'est un truc intrinsèque que tu sens au fond mais j'aurais aimé avoir cette capacité de ok on fait un bilan avant si je l'avais fait avant j'aurais gagné vraiment de temps quoi moi j'ai plus tendance à me mettre des oeillères et à me dire non je suis bien dans ce que je fais c'est pas grave mes parents sont fiers c'est principal heureusement on se rend compte après qu'ils sont fiers quand t'es heureuse donc ça c'est chouette et je pense qu'il ya beaucoup de gens tu vois qui enfin c'est plus facile de se mettre des oeillères en fait si tout le système veut que tu te mettes des oeillères tu vois et je sais pas ouais pourquoi à 18 ans je pense que le ouais je pense que j'ai eu la chance en fait d'avoir le mannequinac il est tombé dessus à 18 ans et que du coup j'ai déjà à ce moment là j'ai appris à vivre en rupture un peu avec ce qui était attendu de moi tu vois parce que mes parents voulaient pas que je fasse ça mes potes aussi avaient peur que je fasse ça en fait personne ne voulait que je fasse ça tu vois à part à part moi toi tu avais envie de faire tu disais ça t'es tombé dessus c'est quelqu'un qui t'a repéré ouais ça m'est pas c'était un concours de circonstances c'est arrivé un peu au fur et à mesure mais oui moi j'ai pas volontairement dit en gros pour refaire l'histoire en très court c'est ma soeur un jour qui a voulu faire le casting élite modèle look et m'a demandé de l'accompagner on l'a fait tous les deux finalement c'est moi qui ai été prise et en fait on s'est retrouvé à bon je suis pas allée plus loin à élite enfin je suis allée jusqu'à la nationale quand même mais ce jour là il y avait une fille qui un an plus tard m'a recontacté qui bossait dans une école de mode et elle m'a dit ouais je bosse dans cette dans cette boîte maintenant aujourd'hui et on cherche une mannequin pour faire le look book viens et je me dis mais je suis pas mannequin en fait et il me dit oui mais tu correspond parfaitement au truc et je dis ok bon bah je viens j'y vais ils me prennent je me retrouve sur ce shoot donc j'ai pas d'agence sauf que je suis payée tu vois en direct et alors avec photographe genre c'est un vrai studio tu vois vrai photographe vrai fringue et tout tu vois je me fais maquiller tout ça puis j'arrive et je me dis mais ils vont se rendre compte qu'il y a erreur sur le casting genre que je sais pas poser tu vois et bon finalement le truc se fait la maquilleuse à un moment elle me retouche et puis elle me demande au fait je t'ai pas demandé c'est quoi ton agence et je me suis fait cramer je suis cramée tu vois elle m'a demandé ça parce que de toute évidence ça fait une heure que je fais n'importe quoi sur le platform parce que tu faisais vraiment genre tu faisais des poses des trucs que tu avais vu j'avais vu dans les magazines tu tentes quoi et à aucun moment les gens ils ont dit non mets pas ta main là non t'as pas eu de réflexion tu vois donc c'était différent et puis ils se dis bon ils continuent à shooter voilà ça passe ça passe et et puis je dis bah j'en ai pas et il me fait comme ça c'est foutu et elle me fait mais attends mais moi je connais enfin mon mec il bosse dans une agence donc elle les appelle et elle leur fait voilà j'ai une fille là elle est bien et tout est-ce que vous voulez pas venir la voir et donc j'y suis allée le lendemain ils m'ont bookée et et là ce moment là donc j'étais encore en études et quelques mois après ils m'ont dit ok faut que tu quittes l'école parce que ta carrière elle peut pas commencer quoi et tu t'es dit vas-y go avoir une petite carte dans le mannequinat et on arrête l'école c'est ça génial j'ai fonctionné au regret je me suis dit qu'est ce que je vais regretter le plus entre ne jamais avoir vécu ça entre eux en fait je me suis dit qu'est ce que je regretterais plus si ça foire tu vois genre si ça foire ce qui s'est passé tu vois par exemple genre plus j'ai pas non mais parlons vrai tu vois non c'était cool mais je suis pas non mais quand même je suis pas devenue millionnaire tu es passée à ça tu es passée à que d'ailleurs je me suis dit qu'est ce que je regretter le plus admettons je le fais et ça marche pas ou je le fais jamais je ne saurais jamais tu vois et moi je me suis dit en vrai je préfère enfin je vais regretter de jamais l'avoir tenté c'est comme si les extraterrestres demain ils viennent tu vois qu'est ce que tu préfères est ce que tu y vas ou tu peux pas moi j'y vais tu vois parce que j'ai pas envie de me dire je saurais jamais ouais je vois tu vois ouais carrément ok donc là on a on a quitté l'école on a quitté on a terminé le mannequinat on vient de reprendre du coup des études entrepreneuriales et là du coup est ce que c'est une genre de petite révélation pour toi est ce que tu savais déjà que ça t'intéressait l'entrepreneuriat non ouais c'était un peu je m'en rappelle de cet été vraiment où j'étais encore en stage chez l'oréal et je commençais à me poser les questions est ce que c'est l'entrepreneuriat vraiment j'avais un petit doute j'avais commencé à en parler mes amis à ma famille ma mère elle m'a dit laisse tomber fais pas ça ça te ressemble pas mon père m'avait un peu encouragé quand même et mes potes aussi me disaient non c'est trop bizarre t'es une bonne élève mode t'es pas une entrepreneur tu vois et je sais pas mais je me suis dit j'y vais quand même et en fait moi j'avais tout misé du coup sur l'entretien je m'en rappelle parce que l'entretien du coup à l'ACB t'as des entrepreneurs donc t'as Marc Fourandie notamment Xavier L'Orphelin qui sont des investisseurs chez comment ça s'appelle j'ai plus le nom de leurs fonds d'investissement Serena Capital de Serena Capital et en fait bah tu vois comme c'est des entrepreneurs hyper avertis tu vois tu viens les voir en entretien en fait j'avais un peu l'impression d'arriver à Poudlard tu vois genre que tu vois j'avais des sorciers en face de moi et puis leur demander est-ce que je suis une sorcière je suis quelle maison s'il vous plaît mettez-moi le choix pour mes parents sont des moldus et mais est-ce que je suis une sorcière et en fait bah comme ils m'ont prise ils m'ont validé moi je franchement j'aurais pu m'arrêter là je pense tu vois genre juste ça m'a suffi de me dire j'ai quelques entrepreneurs qui ont cru en moi et qui eux sont dit ok elle a ce qu'il faut cette fille pour entreprendre tu vois je trouve ça bluffant ce qu'elle est en train de nous raconter Maud malgré toute la pression sociale qu'elle a pu subir elle s'est complètement extirpé de ça et elle a foncé et quand on dit que cette nana a du cran c'est pas du flanc ça me fait vraiment penser à l'épisode avec Antoine Périgne où il a eu un très grave accident sur le mont blanc il a quand même envie de remonter la montagne bon je te laisse aller checker l'épisode tu vas adorer allez on est reparti je pense que c'est à partir de là que moi ça a fait des clics en fait je pense qu'il y ait quelques personnes tu vois que que en tout cas que je valorise qui est confiance en ma capacité à entreprendre ça me soulève une grande question tes amis à l'époque qui disait non Maud t'es pas faite pour ça ça rien essaye pas ça est ce que ce sont encore tes amis aujourd'hui ouais ouais et est ce que comment dire ça comment ils réagissent maintenant quand ils voient est ce qu'ils se disent ok on s'est trompé ou est ce que c'est en fait je me demande à quel point ça a pu te ralentir au moment le fait est que tu l'es fait quand même mais à ce point là que juste de la validation de certains experts a suffi en fait à trop motivé pour des années c'est que mine de rien ça faisait un bout de temps que tu avais tu avais ces choses là qui te ralentissaient gens qui disaient que tu étais pas capable de faire oui ou que finalement je m'étais jamais posé la question aussi tu sais quand même avant j'étais en mannequinat après je m'étais dit bon je vais faire des études donc moi j'étais partie pour avoir une carrière de directrice d'une grosse marque tu vois donc en fait finalement le moment où ils ont pas cru en moi on pourrait dire il a été très court tu vois parce que le moment où je leur ai dit tiens je pense à faire ça et qu'il y en a certains qui m'ont dit bah non moi je te vois pas trop tu vois ouais ça pas enfin c'était court donc ça m'a quand même impacté parce que c'était forcément un moment où moi je doutais beaucoup donc on va dire ça m'a pas tiré vers l'eau tu vois mais après encore une fois c'était pas la première fois tu vois c'était le même aussi qui me disait non je te vois pas partir dans le mannequinat ou je te vois pas spécialement mais tu vas reprendre des études à 23 ans mais tu vas sortir à 28 tu vois c'est genre en fait finalement les gens ils ont peur quoi de toute façon dès l'instant que tu sors tu vois de l'ordre établi quoi que tu fasses tu vois genre je suis sûre que demain s'il leur dit ouais je veux être écrivain et ils vont dire dis donc c'est un peu flippant quelle idée enfin tu as vu le temps que tu mets à écrire un manuscrit déjà c'est sûr tu vois je sais pas après qu'est ce que je pourrais sortir d'autre un peu un peu lefoque tu vois mais une marque de vêtements je pense que ça en dire plus sur eux tu vois que ça en dit sûrement en fait au final et ça je l'ai conclu aujourd'hui donc bah j'arrête d'attendre tu vois et ça reste mes amis quand même donc après ton master entrepreneurial il me semble c'est dans le cadre de ton master que tu avais un projet tu devais créer quelque chose une entité j'imagine quelque chose comme ça un projet à deux et tu as créé le social à club ouais tu le dis bien tu as vu je l'ai bossé de ouf ouais ouais parce que d'habitude tout le monde est corché dedans c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté la seule d'ailleurs oui en gros le master entrepreneurial ESCP il est fait en deux parties première partie tu as des cours deuxième partie tu as une expérience professionnelle et là tu as le choix soit tu fais un stage dans l'entreprise soit tu montes ta boîte moi j'avais pas fait un master entrepreneurial pour faire un stage tu vois donc je me suis dit je vais monter ma boîte et là on s'est mis à deux avec Emeline Chen Pochwen donc qui était mon amie qui est toujours mon amie d'ailleurs à l'époque dans le master et c'était en plein covid franchement on n'avait aucune idée de on n'avait pas du genre on n'avait pas une passion qui nous prenait tu vois donc on va chercher comme ça pendant des heures qu'est ce qu'on pouvait faire et puis un moulin on s'est dit allez hop ça sera une école qui forme aux réseaux sociaux l'idée en soi elle n'était pas modéuse je pense que l'idée a toujours du potentiel aujourd'hui franchement s'il y a quelqu'un qui veut monter une boîte tu veux monter ta boîte chope l'idée de mode elle est bonne non mais franchement il y a un truc parce que tu vois par exemple bah nous le pitch c'était que la création de contenu c'est difficile que les écoles de communication c'est ce que je l'ai fait tu vois elles ne forment pas à des gens en fait qui savent créer du contenu sur les réseaux sociaux donc aujourd'hui les boîtes elles sont un peu coincées elles sont obligées de prendre des agences qui leur coûtent super cher parce qu'elles n'arrivent pas à internaliser la compétence tu vois et du coup en gros dans ces teams on va former des gens qui sont vraiment des community managers plus plus quoi tu vois des content creators et qui se font vraiment très bon là dessus et on va les former avec d'autres influenceurs des content creators qui eux sont leurs profs tu vois et surtout la chose qui est bien c'est que c'est mesurable quoi tu vois en fait tu peux tout de suite voir est-ce que la personne elle est bon ou pas si elle fait l'engagement dans ses contenus donc l'idée était bien maintenant on s'est séparé au bout de six mois avec Amine parce qu'on n'arrivait pas à travailler ensemble on n'était pas faite évidemment ça matchait pas à ce niveau là et puis moi j'ai continué toute seule quand même pendant un an à faire connaître le projet mais en fait j'ai fait que ça j'ai finalement je n'allais plus loin que faire connaître le projet qui s'est pas reconcrétisé non dans la réalisation du projet tu vois j'ai rien fait quoi en fait j'ai vraiment dit tu vois c'est pareil il y a un moment j'ai regardé et je me suis dit bon moi de toute évidence c'est pas envie de le faire ce projet tu vois j'ai jamais je sais pas j'ai jamais regardé comment on faisait des financements de Goupco tu vois de CPF tu m'étonnes tu vois on pouvait réserver une salle avec des profs j'ai jamais fait une liste avec des profs potentiels j'ai jamais regardé quel partenaire est-ce qu'on pourrait avoir pour tu vois financer une école comme ça en vrai les modèles ils sont existants tu vois jeune lion j'avais juste à faire la même chose quoi iconoclast c'est pareil j'avais juste à faire la même chose et tout était là mais je ouais en fait je me suis dit finalement j'ai pas envie de ça donc c'est pour ça que l'année dernière j'ai à nouveau tout plaqué j'ai annoncé sur LinkedIn voilà je suis une grosse mytho je vous parle d'un truc j'ai absolument pas lancé le machin ça m'embête et je le ferai pas j'avais adoré ce post je l'ai trouvé criant de vérité j'ai trouvé très chouette c'est un truc je sais pas si tu reconnais ça dans tes amis entrepreneurs tes connaissances entrepreneurs ou même les clients que tu peux avoir mais à ce côté de quand un projet passionne pas quand t'es seul aux commandes c'est difficile de se forcer tout seul quoi puis après tu es au nom de quoi au nom de parce que je l'ai annoncé publiquement bah puis je vais perdre des followers au pire des cas et puis ça ira quoi ouais c'est ça et c'est ce que t'as fait ouais bah en fait j'étais coincée pendant un moment parce que je me disais bon bah si c'est pas ça enfin en contre je savais depuis quelques mois que c'était pas ça je vois que c'était pas le truc qui allait me plaire enfin que j'allais faire sur le long terme mais je savais pas quoi d'autre donc en fait j'ai mis quelques mois dans ma tête à réfléchir à ok mais du coup ça sera quoi mon prochain projet et le jour où je l'ai trouvé et je me suis dit ouais donc j'en ai pour des mois en fait d'introspection de ok c'est quoi la situation tu vois qu'est ce que j'ai réussi à construire jusqu'ici qu'est ce qui est utile sur quoi est ce que les gens m'ont reconnu qu'est ce qui me plaît quels sont les sujets qui naturellement vont m'intéresser quel est le modèle que j'ai envie d'explorer et boum c'est pas carrément et quelles sont les opportunités que c'est sur le marché et c'est pour ça que tu vois le personnel en ligne ça fait du sens du coup et puis dès l'instant que ça m'est apparu clair bah là en deux semaines j'ai fait des changements là c'est arrivé d'un coup ouais la première étape quand tu as voulu toi du coup faire cette introspection comprendre qui tu étais c'était quoi comprendre ce qui pouvait te mouvoir dans l'entrepreneuriat ce qui pouvait mouvoir ben moi je suis quelqu'un d'assez introspective donc c'est à dire que tu sais je passe une soirée toute seule avec moi même un bouquin enfin un journal de la musique et puis j'écris tu vois et je fais le bilan comme ça et je me dis ok vraiment je les sens hein tu sais je les ai encore quand je les ai retrouvés il y a pas longtemps je sais pas dans mon journal des grimoires ouais mais tu vois je prends plein de feuilles blanches et puis je note bon ben voilà qu'est-ce que j'aime faire tu vois puis je note les sujets sur quoi je suis forte c'est quoi mon capital quels sont mes objectifs tu vois donc là j'ai dit ok je veux faire 10 cas par mois qu'est-ce que je ne veux plus tu vois et c'est là que j'avais noté bon ben je suis pas une CEO genre une chief executive officer tu vois vraiment genre la personne qui est capable de décrocher le téléphone pour appeler des partenaires tu vois ou gérer une crise de fuite d'eau etc c'est pas moi moi je suis pas une meuf terrain tu vois en fait j'avais dit on me rend compte de ça mais ouais je suis pas une meuf terrain moi je suis une meuf qui aime réfléchir qui aime écrire tu vois qui aime en fait je me suis dit je suis beaucoup plus créative tu vois et c'est comme ça que j'ai commencé à noter ça et puis après j'en ai parlé donc là j'en ai parlé à d'autres en fait je pense que j'ai peut-être d'ailleurs tu vois maintenant que j'y pense je pense que j'ai peut-être fait l'inverse t'as commencé à en parler et après t'as... j'ai commencé à en parler en fait j'ai commencé à en parler très tôt et puis j'ai commencé à en parler en filigrane tu vois et je pense que pendant des mois tu vois j'en ai parlé avec des gens un peu pour récolter de l'info je me rappelle je t'avais demandé à toi aussi j'avais demandé sur quoi tu m'as identifiée et tu m'avais dit il n'y a pas copywriting t'es très forte tu m'avais dit d'autres choses aussi que j'ai oublié mais que... tu t'avais dit que ton image moi ce qui m'avait vraiment marqué la fois où on s'était rencontré c'est que ton image elle était... tu maîtrisais hyper bien ton image sur LinkedIn surtout et en fait LinkedIn t'as un côté énormément de distance et j'ai l'impression moi quand tu écris quelque chose quand tu écris un texte ou une newsletter j'ai l'impression d'entendre ta voix dans ma tête et ce côté très posé très comme un narrateur omniscient tu vois je te raconte quelque chose tu prends le truc alors que moi je suis tout dans l'émotionnel dans le hyper incroyable je suis beaucoup dans l'hyperbole tout le temps toi t'avais ce côté très presque froid tu vois froid calme posé et quand je t'ai rencontré t'étais hyper solaire déjà tu m'as fait mourir de rire on s'est parlé pendant des heures on s'est raconté des trucs je m'attendais pas du tout moi je m'attendais vraiment à un café limite professionnel échange de tips et astuces on a fini à 3h du matin à caresser Lulu sur le canapé enfin tu vois c'était trop drôle et je me suis dit en plus franchement je me souviens très bien je sais pas peut-être que je le coterai ça je vais voir mais je me suis dit cette nana là dès que j'ai un podcast je l'invite faut que les gens voient à quel point elle est marrante elle est fun elle est vraie elle est sincère parce que des fois ça peut ressortir de par ton contenu ce côté un peu froideur tu l'as un peu moins maintenant tes photos sont plus chaleureuses plus chouettes enfin tu vois t'es plus proche tout con mais t'es plus proche de l'objectif tu vois mais à cette époque là ouais je trouvais que t'avais ce côté professoral tu vois mentor de moi je suis au dessus de ça je te raconte ce que j'ai appris c'est tout il n'y a pas ce côté donneur de leçon je trouve il n'y a pas ça dans ton contenu c'est ça que j'aime ouais c'était l'image je pense que c'était le côté noir aussi vachement noir c'était très puis je mettais plus de photos en fait oui ouais ouais quand on mettait ça pétait tout mais ouais j'étais une des premières à faire ça aussi oui mais bref du coup j'avais commencé à demander donc à plein de gens comme Saint filigrane qu'est-ce qu'ils ont retenu qu'est-ce qu'ils apprécient dans ce que je fais sur quoi ils m'ont identifié selon lui quelles sont mes forces etc et après ouais il y a vraiment un moment où je me suis posée et du coup j'ai fait du sens tu vois de toutes ces infos quoi j'ai toutes mises j'ai trouvé quelques directions qui étaient possibles quelques scénarios qui étaient possibles j'en ai rediscuté avec des potes pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient et puis après j'ai pris ma décision quoi grand saut dans le vide est-ce qu'il y a un moment ça t'a fait stresser ça t'a tu t'es dit je pars pas du tout dans le bon sens c'est foutu non t'avais bien travaillé le truc en amont ouais ouais bah franchement le social club ça faisait un moment tu vois que je savais que c'était plus le projet donc pour moi en fait de toute façon genre il était mort je le savais donc c'était juste une question de l'annoncer et puis et puis non parce que j'étais super en fait je me suis dit tu te sens plus alignée quoi c'est un peu je sais pas quand tu largues un ex toxique tu vois t'es pas stressée quoi t'es soulagée ouais t'es content et tu te dis ah ouais c'est bien je peux commencer une nouvelle relation un peu plus saine à aucun moment t'as envisagé revenir dans le salariat non non en fait j'ai jamais été salariée oui mais t'as fait des stages en études et puis ouais ça serait aller dans le salariat oui découvrir le salariat du coup le plaisir en CDI ouais de quinze jours pourquoi pas tu vois mais ça m'étonnerait comment t'as vécu toi le confinement le covid et tout ça du coup avec ce changement avec le nouveau projet nouveau master bah bien ouais ouais c'est quand t'es quand t'aimes bien la solitude c'est pas un problème hein le non j'ai pas moi j'étais chez mes parents on avait fait on a fait un rassemblement avec les familles tu sais on était en panique tous tous on avait pris des voitures normalement on est tous genre dans un peu partout éclatés dans la France et tout le monde s'est rassemblé tu vois pendant finalement chez mes parents parce que moi je me suis dit mais ça se trouve ça y est quoi on va tous mourir tu vois je me rappelle j'ai l'alzéma partout sur le corps mais donc à part ça à part ça très bien c'est très bien passé j'étais multicolore mais alors c'était top quoi un moment bonheur quoi non par le stress ambiant qu'il y avait tu vois bien sûr tu étais stressé sur les premières semaines à part ça parce que le confinement pour moi ça a duré deux ans en vrai tu vois enfin un an deux ans après bah c'était cool c'était un peu dur genre les premières semaines on a cherché quoi faire là comme projet avec Emeline où ça j'avais trouvé ça long douloureux parce que je me dis mais est-ce qu'on va y arriver un jour à trouver une idée je voyais bien aussi que genre on arriverait pas à trouver une idée tu vois qui genre je savais tu vois que l'idée qu'on allait trouver elle n'a pas duré longtemps d'une certaine manière parce que genre quand tu cherches une idée de business volontaire volontairement sur une feuille blanche déjà tu sais tu démarres pas du bon pied quoi donc je savais que j'avais eu peu de chance pour que le truc en fait me tienne vraiment me colle vraiment à la peau et je pense que ça m'attrissait d'avance si tu veux le tout aimer est-ce que tu penses que si à cette époque là tu avais toutes les connaissances que tu as maintenant t'aurais pas fait les mêmes erreurs et ça aurait pu tenir je crois pas non parce que dans le fond j'avais juste pas envie de le faire c'était pas un manque de compétences que j'avais tu vois pour le coup c'était vraiment un manque de motivation peut-être un manque de confiance aussi mais je crois aussi que je sentais que c'était pas vraiment ma place tu vois vraiment j'avais d'habitude je suis quelqu'un je suis assez travailleuse je suis une bosseuse tu vois j'ai pas peur de genre de passer des heures à faire un truc tu vois mais là quand il fallait cliquer CPF au cofinancement sur Google franchement j'avais un poil dans la main qui me finançait pas quoi et là il n'y a plus personne il n'y a plus personne enfin tu veux je me dis quand même j'ai passé un an et demi sur le projet un an et demi ne jamais avoir tapé ça sur Google c'est hyper long un an et demi c'est hyper long alors que c'est ton projet ouais tu vois c'est grave et ça c'est pas une question de compétence non 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 c'est pas grave je reformule ma question non non mais oui carrément ouais je comprends bien et depuis que tu as fait ton virage est-ce que tu te sens sûre de toi assurée là sur la trajectoire que tu as je me sens plus assurée après je sais aussi que enfin je pense je sens qu'il y aura une fin à ça ok ouais et t'es en paix avec ça ouais parce que je me connais je pense que je suis quelqu'un assez cyclique tu vois bah en tout cas ouais cyclique dans l'abandon et le renouveau disons ouais le je comprends j'ai une sacrée capacité à commencer des trucs et pas les finir tu vois donc mais à retrouver quelque chose derrière donc ça va c'est très positif donc si j'en crois les 30 ans de mon passé bon après tous les historiens diront que le passé ne prévoit pas le futur mais je pense que ça peut donner une direction tu vois dans mon cas je remarque que j'ai des cycles de 3 ans là ça fait un an sur le personal branding tu vois je pense que je vais faire cette année et l'année d'après à mon avis ça va commencer à m'ennuyer donc je pense que c'est une compétence qui m'intéresse beaucoup que j'ai très envie de maîtriser mais je me doute qu'il y a un moment où je vais vouloir élargir un peu le sujet peut-être soit élargir soit faire totalement autre chose tu vois je sais pas quoi je pose une question qui est un peu bête mais un peu olé 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 un petit peu déglingo attention est-ce que t'as pas peur qu'à force de changer de sujet tu perdes ton audience ou tu lasses les gens non parce que en fait déjà moi j'ai changé de sujet vraiment qu'une seule fois ensuite j'ai pas vraiment changé de sujet finalement je tu vois parce que j'étais sur les réseaux sociaux là je reste quand même toujours sur un sujet réseaux sociaux et ensuite qui dit que pour mon prochain projet ou ma prochaine phase ou prochain cycle j'aurai besoin d'une audience tu vois ça se trouve je vais tout plaquer et puis je vais partir et je vais des des chèvres dans le larzac et ça va être super mais grave tu vois enfin on en sait rien non mais sinon bannière générale j'ai pas peur enfin en fait j'ai confiance en ma capacité à reconstruire tu vois de zéro et ça me fait pas peur au pire au pire les gens s'en vont et puis tout ce que j'ai construit dans mes deux ans bon bah revient à zéro mais c'est pas grave et après deuxième chose je pense que je communique beaucoup quand même sur enfin bon tu vois là j'ai donné des éléments rationnels qui font que de toute façon il y a plein de scénarios dans lesquels ce n'est pas un sujet en fait et après dans le scénario où c'est un sujet c'est à dire que admettons que je veux me développer dans un modèle similaire tu vois et j'ai toujours envie de mon audience bon bah là il y a des moyens de faire des transitions quand même je peux très bien tu vois capitaliser plus sur l'histoire que je suis une entrepreneur et puis de trouver des points connexes entre le prochain sujet que j'aurais envie d'explorer et celui que je fais aujourd'hui ensuite je pense que les gens ils suivent aussi d'autres gens pour leur personnalité tu vois et puis leur histoire justement ils voient leur trajectoire plutôt que pour leur expertise sur un sujet X et donc du coup ça ne faut pas faire tu vois t'es confiante en ta capacité à rebondir un peu comme un kangourou ou pas ouais je pense c'est le nom du podcast c'est pour ça ça me fait rire bah tu sais au pire c'est la lenteur j'ai vu dans tes yeux que ça processait j'ai déjà assez process la headline c'est t'as rebondi tu nous racontes et je dis ouais tu vas rebondir comme un kangourou ouais bah en fait ouais le kangourou il est déjà Annecy il n'y a pas de time ça me fait trop rire j'ai atterri finalement t'as atterri j'ai atterri ok mais du coup j'ai perdu ce que je voulais dire c'est dommage ça m'a l'air bien ça m'a l'air pas trop mal mais je sais pas ouais je sais plus là du tout il y a une question qui me brûle les lèvres en mode je connais un petit peu tes habitudes et tes habitudes si je peux aller hyper franchement elles sont hyper zarbi et je trouve ça génial et 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 j'ai plein de questions déjà la première la légende raconte que tu manges un peu toujours les mêmes plats un peu toujours la même chose c'est à dire c'est très intéressant c'est très intéressant pour toi parce que c'est dans l'idée moi ce que je veux faire passer comme message ce qu'on veut faire passer avec moi c'est l'idée de si t'as des petites habitudes bizarres si t'es zarbi si t'es chelou c'est pas grave c'est ok et c'est génial parce que ça peut te servir de feuilles d'essence de moteur pour ta créativité donc combien de repas différents on s'en sort quand même ça sort très bien ça sent super bien ouais euh et ben euh donc le pain quotidien ouais là ils me connaissent bien la dernière fois alors on m'a dit j'ai déjà eu de 20 pains quotidiens tu vois et j'étais au téléphone avec lui avec une pod donc j'étais devant je suis même pas rentrée dedans tu vois j'étais devant avec une pod et puis je parlais au téléphone tu vois on s'est raconté des trucs et puis au bout de 10 minutes je rentre et puis là la nana me regarde et puis en même temps un sac elle me fait bah c'est pour vous je lui dis comment c'est possible elle fait bah je me suis dit vous alliez prendre comme d'habitude non donc je vais vous couler la boîte les gars je vais vous couler la boîte les gars je mange bien tous les jours tu vois ouais donc tous les midis je mange le toast à l'avocat de pain quotidien ou genre ailleurs bah mais enfin sauf si je vais manger avec des amis tu vois si je vais manger avec des amis bah là je vais manger autre chose c'est pas un souci mais moi c'est vrai que non je m'en laisse pas tu vois j'aime pas me prendre la tête à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais manger d'autre tu vois pour moi c'est ultra painful quoi et le soir du coup en général c'est pareil j'ai 2-3 restaurants qui me nourrissent et c'est ok et en fait je prends la même chose que genre quand je commande je fais ça tu vois j'en sais c'est pas juste les restaurants c'est les plats quoi c'est le même plat du même resto ouais ouais donc j'ai l'Indien et je commande toujours le Del Palac là tu vois toujours le même truc les pâtes à la palourde le soir ou ou le chinois aussi que j'aime bien et c'est pareil j'ai en relation de vache de trucs que je prends tout le temps je les efface tu vois je les efface c'est à dire pendant une semaine je peux faire que l'Indien l'autre semaine je vais faire que les pâtes à la palourde la semaine après je vais faire que le chinois tu vois et voilà tu trouves ça hyper drôle bah beaucoup de gens trouvent ça hyper drôle les Deliveroo aussi tu vois qui arrivent ils trouvent c'est marrant les restaurants ils ont tous un truc genre ah c'est encore elle elle est encore c'est toujours là je suis sûre qu'ils me leur connaissent et puis tu as des méthodes aussi de créativité qui sont hyper drôles moi je te vois vraiment comme une chauve-souris tu vois alors ta newsletter tu l'écris du coup le dimanche soir toute la nuit du dimanche et tu l'envoies le lundi matin donc tu la programmes évidemment mais moi ce qui me touche en même temps c'est de me dire j'ouvre la newsletter de Mauda Lavès le matin à 8h ou 9h je sais qu'elle dort pendant le soir et je me dis elle doit être éclatée parce qu'elle a passé sa nuit à me faire des recherches et tout donc je t'imagine une petite chauve-souris pendue à ton je vois en plus on rentre dans des notions de personal branding mais je vois ta bibliothèque je vois il y a la photo que tu montres au moment où tu écris la newsletter que ce soit mis en scène ou pas c'est forcément attachant tu vois il y a ce côté aussi où tu notes tout t'as un boulet de journal t'as des journaux enfin pas des journaux intimes ça c'est un peu la notion un peu adolescente mais t'as des journaux intimes aussi tu notes beaucoup t'écris beaucoup il y a ta solitude aussi qui participe je trouve il y a toujours des mythes d'entrepreneuriat tu vois il y a le mythe il y a le mythe Thibault-Louis il y a le mythe tout ça Mahamar t'as des mythes autour des gens comme ça et le mythe que t'es en train de construire autour de toi je le trouve super intéressant dans le sens ben voilà je travaille la nuit j'écris toujours dans mes journaux tout m'inspire les photos de toi que tu prenais qui étaient très loin on te voyait toute seule dans un endroit très grand ça je trouvais ça hyper intéressant tu vois et la question que je me demande c'est t'as jamais été tenté de changer pour faire plaisir aux gens parce que t'as dû t'en prendre des remarques forcément sur tes habitudes de vie t'attends ? euh ouais si euh mais je pense que c'est tellement bizarre que tu sais les gens ils savent pas trop quoi faire avec ça et du coup genre ils abandonnent vite le combat aussi ok en fait j'ai remarqué ouais étonnamment genre quand t'es c'est un peu comme si genre il y avait une une road sur lesquelles le principal tout le monde est c'était un petit peu à côté tu vois les gens ils vont dire non tu reviens et là la pression va être très forte par contre si t'es très à côté tu vois on va dire oh c'est bizarre on va te questionner on va pas vouloir trop te ramener non plus tu vois et puis après je sais pas je pense que la pression sociale je la vis de moins en moins je pense que j'ai appris beaucoup à à dire fuck it tu vois donc ouais peut-être qu'il y a des gens sur l'alimentation qui ont pu me faire des réflexions mais je pense qu'ils voient très vite aussi que c'est peine perdue c'est vrai que j'ai des potes parfois qui me disent ouais tu me délivres et pourquoi tu fais pas ci et pourquoi tu fais pas ça et puis je leur réponds en fait et j'ai des arguments solides et rationnels tu vois qui font que bah non j'ai la flemme mais il faut être vachement forte de caractère tu vois il faut être vachement forte de se dire bah non c'est comme ça que j'ai enfin je enfin forcément je je me projette sur toi tu vois et je projette mes peurs et moi ma peur ce serait de pas être en paix avec moi-même parce que pour les autres ok t'es fort tu blagues à propos de ça ça va mais je pense qu'à force d'avoir trop de remarques je te ferais par me dire j'ai un problème je suis trop bizarre je suis pas comme tout le monde et toi j'ai pas l'impression que t'as déjà eu ces questionnements là du tout si je pense qu'en fait je pense que ça je l'utilise autrement c'est à dire que ça me crée une espèce de colère tu vois ou un sentiment d'injustice et du coup je l'exorcise sur LinkedIn quand même tu vois oui finalement genre dans ma création genre justement je trouve que quand on vient trop me casser les pieds sur un sujet bah en fait moi je sais très bien tu vois d'en faire un post et moi ça me permet de l'exorciser et là dedans bon bah ça va reproduire ce qui se passe dans la société où effectivement il y a plein de gens qui vont dire mais non c'est pas normal blablabla et après il y en a plein d'autres qui vont dire ah bah bravo moi aussi je suis comme toi tu vois et en fait du coup tu te dis bon bah en fait voilà il y a plein de manières de vivre et puis je suis ok avec ça et puis dès l'instant en fait aussi que tu assumes quelque chose publiquement je trouve que intérieurement il se passe quelque chose où t'es beaucoup plus à l'aise en fait tu vois du coup après tu te dis ok bah c'est bon je vais assumer devant il y a 100 000 personnes qui vont dire oui c'est ok et du coup en fait quand il y a quelqu'un qui vient le voir après il est tout seul ça fait moins de force ouais tout d'un coup tu vois genre ça a beaucoup moins de beaucoup moins d'impact je trouve oui donc moi je dirais plus que tu sais que la colère quand elle s'inverse ça vient de la dépression et du doute etc mais par contre la colère c'est aussi un super bon moteur de création et moi donc quand il y a des choses qui m'énervent en général justement je les utilise plutôt pour les sortir tu vois que les regrantrer à l'intérieur de moi que les renflouer ouais ouais carrément je pense que c'est ça qui fait que du coup je tombe pas dans le piège du ah je me sens pas bien je me sens mal tu vois ça veut pas dire que sur tous les sujets non bien sûr tu vois j'ai des doutes aussi il y a des processus sur lesquels je suis moins à l'aise mais du coup dès qu'il y a des trucs justement où je suis pas à l'aise aujourd'hui bah je vais plutôt aller chercher à les confronter et après me dire ok bah allez hop je vais essayer de les exerciser tu vois et comme ça au fur et à mesure j'ai l'impression que ça ouais ça te solidifie en fait une certaine manière oui donc si je résume un petit peu être un peu différent être un peu zarbi être un peu chelou c'est ok avoir des cycles aussi ne pas être toujours constant dans ce qu'on aime c'est ok et poser des limites se servir de la colère comme moteur c'est ok beaucoup de choses qui sont ok au final c'est utile aussi et c'est très utile et c'est très très utile et très pratique trop chouette merci beaucoup pour toutes ces confessions et je me sens ça m'a résolu si il y a quelques jours j'avais plein de questions sur ce sujet là et je suis contente d'avoir eu des réponses c'est très chouette je sais pas ce que t'en penses mais je trouve que Maud a l'air particulièrement heureuse en ce moment et je pense qu'on peut se permettre de la mettre un petit peu au défi est-ce que tu connais un petit peu le Burger Quiz ? alors grâce à toi oui parce que je t'ai expliqué juste avant le podcast dans le Burger Quiz il y a un petit exercice qui s'appelle le Burger de la mort et tu vas te prêter au jeu aujourd'hui ok je vais te poser 10 questions à la suite t'auras pas le droit de répondre tu vas retenir les réponses dans ta tête et après quand j'aurai terminé de poser mes 10 questions tu vas les dire toutes dans l'ordre c'est un jeu de mémoire ok alors je précise quand même que j'ai dormi seulement 5h et demi donc et que c'est pas beaucoup pour moi donc c'est un gros défi voilà la chauve-souris a été réveillée très tôt aujourd'hui on va tester l'exercice je suis sûre que tu vas être excellente on est partie pourquoi c'est toujours moi qui fais les claves ben j'ai pas de main j'ai le démoignon donc c'est chiant ça va t'es prête je suis moyen chaud patate mais on va pas toi et tes 5h de sommeil vous êtes chaud ou pas on est un peu en panique là dans ma tête il y a un singe j'espère que les questions elles sont faciles attention première question de quelle couleur est ta bannière sur LinkedIn ouais question 2 comment s'appelle le félin à 4 pattes qui pose régulièrement à tes côtés sur tes photos ok question 3 quel est le prénom de Thibault Louis pardon mais c'est marrant cette question moi aussi je l'avais bien celle-là c'est vrai je suis le cheval blanc dans les caisses ok il y a pire qui arrive après question 4 on dit LinkedIn 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 ou les 3 question 5 vrai ou faux le mot Personal Branding en grec ancien signifiait oh regardez ma douce comme le printemps fait fleurir notre jardin cette saison c'est magnifique n'est-ce pas ouais attends attends je veux que je me refasse et on a la moitié ok ouais question 6 être introverti c'est un super pouvoir question 7 combien y a-t-il de lettres dans le mot solopreneur ok question 8 vrais ou faux Nina Ramène est derrière toi oui question 9 combien font 4 Caroline x 5 Jurado question 10 comment s'appelle ce podcast ok ça va ouais est-ce que t'es prête à me donner tes 10 réponses ouais alors la couleur de ma bannière léandine elle est grise et orange rouge corail le prénom de mon animal c'est Lulu le prénom de Thibaut Louis du coup c'est Thibaut ok t'es sûre ? ok j'ai un doute mais ouais moi aussi en lune d'en a ouais c'est Thibaut est-ce qu'on dit léandine 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 machin on dit léandine tu m'en connais il y avait un truc vrai faux là est-ce que le personnal branding la définition en grec ancien c'est machin machin non c'est faux introvertie c'est ça un super pouvoir bah ouais ensuite solopreneur bien à la lettre bah du coup je t'en prie donc 11 est-ce que Nina Ramen est derrière moi non ok combien font 4x5 20 et quel est le nom de ce podcast euh l'effet kangourou bravo bravo c'est super tu as réussi les petites questions je te remets ce kangourou d'or qui n'est pas tout à fait un kangourou parce qu'on a pas encore le budget mais ça va arriver je te remercie énormément pour ta présence sur podcast et tout ce que t'as pu nous délivrer c'est trop chouette je suis trop contente de tout ce que t'as pu raconter et tu vas pouvoir remercier directement tous ceux qui t'ont soutenu ta famille directement à la caméra juste ici j'ai l'impression de faire pour le coup un vrai discours de comme si j'avais gagné aux oscars mais sauf que sauf que j'avais pas prévu de gagner et que j'avais vraiment dans mes 5 heures je vais remercier du coup toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ma vie jusque là grâce à qui ce projet a été rendu possible notamment Valentin Soda le projet de répondre à 10 questions le caméraman je le remercie vraiment chaleureusement mademoiselle qui m'a donné de l'eau vraiment la justice c'était incroyable tu as roulis pour cette fin ensuite mes parents sans qu'il n'y ait rien 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 ma soeur et tous mes amis voilà merci beaucoup Maud c'est magnifique merci